... 7h17, retour sur Actu à présent. Tout l'été, vous le savez maintenant, on prend le temps de vous emmener dans nos archives, Europe 1. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors on s'arrête ce matin sur la saga Harry Potter. 7 romans, 8 films, 1 pièce de théâtre, 25 milliards de chiffres d'affaires en 35 ans. Le phénomène culturel est né en 1997. À la sortie du premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Les lecteurs découvrent alors Dumbledore, Poudlard, la maison Griffondor, Serpentard, le trio inséparable d'amis, évidemment, Hermione, Ron et Harry, chaque année ou presque. Un nouveau livre sort en librairie en 2005, c'est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je suis sur le point de m'évanouir. Si vous pouvez sentir mon cœur qui bat, il fait du 400 à l'heure. Et j'ai lu les 5 tomes qui sont déjà parus depuis le début de la semaine. Et je pense que la plupart des gens qui m'ont vu ces derniers mois vont cesser de me fréquenter parce que je ne parle que de ça. Et vous avez lu tous les précédents tomes en anglais déjà ? En anglais, en français, en allemand et en russe. Traduit en farci, en grec ancien, en zoulou, 450 millions d'exemplaires paraissent dans plus de 200 pays. Les enfants du monde entier dévorent des pavés de 900 pages. Harry Potter aura donné le goût de la lecture aux plus jeunes. Mais pas seulement, la saga et tout son univers dépassent les frontières de l'adolescence. Jean-Pierre Elkaba, je vous recevais ce matin. Edwige Pasquet, directeur général de Gallimard Jeunesse. Oui, c'est la fête aux moldes, aux craques, moldes, chocos, grenouilles, petits et grands sorciers. La vague Harry Potter déferle. Dans un sourire d'adulte ou un jeu d'enfant, tout le monde s'essaye au vocabulaire, au lexique inventé par J.K. Rowling à tous les âges. Les lecteurs apprécient, avec une sensibilité bien sûr différente, mais l'univers gothique britannique, les formules magiques en latin, les énigmes, les secrets et toute la psychologie au cœur de la saga. Voilà, et les personnages grandissent avec les lecteurs et c'est d'ailleurs l'une des clés du succès des romans. Oui, l'écrivaine a créé une génération, génération Harry Potter, une sorte de compagnonnage romanesque. C'est tissé au fil des livres. Les héros, les lecteurs, les préoccupations évoluent en parallèle à la manière d'un apprentissage de la complexité. Harry, c'est aussi un ami qui aide à traverser les difficultés de l'adolescence. Ce n'est pas vraiment un héros qui n'a pas de faiblesse, c'est un humain, c'est quelqu'un comme nous. Il n'est pas très beau, il est commun, il a des lunettes, il est fragile. Les sujets, eux aussi, gagnent en maturité. Le manichéisme très fort au début de la saga va s'atténuer. Les romans sont éminemment politiques, abordant la lutte contre les mécaniques d'oppression, l'obéissance aveugle aux puissants. C'est une éducation à la fois à l'honnêteté, au courage et à la tolérance. Alors le succès d'Harry Potter doit aussi également beaucoup au film. Exactement, et sa longévité aussi assez extraordinaire. Le dernier roman est sorti en 2007, le dernier film en 2011. Atmosphère frénétique, vous allez entendre à Londres lors de l'avant-première. Bien sûr, c'est la dernière, donc on sera triste, heureux, parce qu'il y a une ambiance de folie, et qu'on va voir les acteurs et J.K. Rowling, et excité parce que ça va être dans une demi-heure. Ah oui, je pensais qu'il y aurait aussi le Seigneur des Anneaux. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021